Une décision est déjà prise, elle concerne les voyages à l'étranger. A partir de ce vendredi, zone rouge ne voudra plus dire zone interdite. Les voyages sur place seront déconseillés, il n'y aura plus ni contrôle ni sanction. Par contre, au retour, test et quarantaine restent imposés. Sarah Hendricks. Prendre sa valise direction une zone rouge, ce ne sera plus interdit dès vendredi, mais cela restera strictement déconseillé. Concrètement, même pour un déplacement non essentiel, vous pourrez vous rendre en dehors de l'espace Schengen ou dans les nombreuses zones rouges à l'intérieur de l'Europe sans risquer une amende ou une peine de prison, comme actuellement. Par contre, à votre retour, la quatorzaine et le dépistage restent obligatoires. La Belgique était en fait le dernier pays européen à appliquer des sanctions. Pour les affaires étrangères, cette décision permet donc de s'aligner sur nos voisins et de responsabiliser les citoyens. Le réflexe numéro un maintenant, c'est d'aller voir les avis de voyage et de se poser la question de savoir est-ce que oui ou non, je fais le choix d'aller en zone rouge alors que c'est fortement déconseillé. On rappelle que les conseils sanitaires touchent tout le monde. Ils touchent d'abord soi-même, sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues de travail. Et donc, il ne s'agit absolument pas de finalement relâcher l'effort ni relâcher l'attention. Mais quand on plaide pour plus d'Europe et de coordination, on doit aussi accepter d'adapter nos propres règles par rapport à l'ensemble des pays européens. Pour le secteur touristique qui manifestait à Bruxelles ce matin, cette décision est un premier pas dans la bonne direction, mais les interrogations restent nombreuses. Il n'y a plus d'interdiction, mais peut-on par exemple annuler un pays qui est déconseillé par la Belgique ? Les compagnies vont-elles accepter l'annulation ? Ou bien encore, le client qui est à l'étranger, s'il lui arrive quelque chose, va-t-il être couvert par les assurances ? Toutes ces réponses, on ne les a pas. Les agents de voyage demandent surtout une harmonisation européenne des codes couleurs. L'Europe est loin de parler d'une seule voix et manque jusqu'ici de cohérence. Pourquoi un Espagnol peut venir à Bruxelles et que moi, je ne peux pas aller en Espagne ? La raison scientifique, on n'arrive pas à l'asterner, on n'arrive pas à l'expliquer. Pourquoi je peux décoller de Luxembourg pour aller à Djerba, mais je ne veux pas décoller de Bruxelles pour aller à Djerba ? Est-ce que le Luxembourgeois n'a pas le même système immunitaire que le Belge ? On se demande. Rappelons enfin que certains pays classés rouges pour la Belgique ont eux-mêmes décidé de fermer leurs frontières à certains ressortissants. Même si ce n'est plus interdit, il vous sera par exemple très difficile d'entrer en Finlande, au Danemark ou en Hongrie.